Le feu de l'enfer, chers frères, c'est la chose qui a fait pleurer les prophètes. C'est la chose qui a fait pleurer les personnes les plus pieuses. C'est la chose qui a empêché de dormir les personnes qui ont eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de son châtiment. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait de la mort et de l'enfer aux compagnons, ils avaient tous la tête baissée et leurs larmes coulaient. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on cite la mort ou l'enfer, peu sont ceux qui pleurent. Pourquoi, chers frères ? Car les cœurs sont durs. Car les cœurs sont durs. Et la noirceur s'est installée dans nos cœurs de par les nombreux péchés commis, et de par la grande désobéissance qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes d'Israël du jour, vers lequel on reviendra vers Allah et où on sera jugé. Et une des plus grandes causes qui nous empêchent de tirer profit du rappel sur la mort et sur l'enfer, c'est le peu de science que nous avons quant à la description de l'enfer. Sachez, mes frères, qu'Allah vous préservez de l'enfer, que l'enfer est créé au moment même où je vous parle. Et c'est une créature immense et énorme. Ibn Mas'ud, le Provence, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « On amènera l'enfer le jour du jugement dernier. On amènera l'enfer le jour de la résurrection. Elle aura 70 000 chênes. L'enfer aura 70 000 chênes. Et à chacune de ces chênes, il y aura 70 000 anges. Et ils la ramèneront. Et ils la ramèneront sur la place. L'enfer aura 70 000 chênes. Et pour une seule de ces chênes, il faudra 70 000 anges pour la traîner. C'est donc une créature immense. Et elle est tellement immense que le jour dernier, lorsqu'Allah ordonnera à ceux qui ont mérité l'enfer d'y entrer, et on demandera à l'enfer, « Est-ce que tu en as assez ? » « Est-ce que tu es rempli ? » L'enfer répondra, « Est-ce qu'il y en a encore ? » « Est-ce qu'il y en a encore ? » Tellement c'est une créature vaste et profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons. Ils ont entendu un gros bruit. Il leur a demandé, « Savez-vous ce qu'était ce bruit ? » Ils ont répondu à Allah, ils sont messagers, ils ne sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « Cela est le bruit d'une pierre qui a été jetée du haut de l'enfer il y a 70 automnes. » Il y a 70 ans, elle vient juste de toucher le fond. Elle vient juste de toucher le fond. Alors que pensez mes frères de ceux qui vont être jetés dans le feu de l'enfer ? La tête la première, « Wal'iyyadu billah » La chaleur de l'enfer est immense. Allah lui dit dans le Qur'an, dit « Le feu de l'enfer est bien plus ardent » si seulement il comprenait. Et Abu Huraira nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Le feu que vous avez dans ce bas monte, le feu que vous utilisez dans vos affaires, n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. » Le feu de ce bas monte n'est qu'une partie de 70 parties du feu qu'il y a en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a dit aux compagnons qu'ils sont les meilleurs des créatures après les prophètes, s'il y avait dans cette mosquée une personne parmi les habitants de l'enfer et qu'il y avait dans cette mosquée 100 000 hommes, 100 000 hommes ou plus encore, et que cette personne parmi eux, cette personne parmi les habitants du paradis aurait respiré ou aurait expiré, elle aurait brûlé toute la mosquée. Elle aurait brûlé toute la mosquée, son souffle aurait brûlé toute la mosquée et tout ce qui s'y trouve. Une personne avec 100 000 hommes qui aurait respiré ou expiré, son souffle aurait brûlé toutes les personnes se trouvant à l'intérieur de la mosquée et tout ce qui se trouve dans cette mosquée. Donc le feu de l'enfer est très ardent. Il est noir et ténébreux. En ce qui concerne les habitants de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'espace qu'il y aura entre les deux épaules du mécréant est semblable à la distance que parcourirait le cavalier en trois jours. L'espace qui se trouve entre les deux épaules du mécréant en enfer est égal à la distance de trois jours sur une monture. Donc les habitants de l'enfer seront énormes afin qu'ils subissent le châtiment et qu'il leur soit plus douloureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la dent du mécréant en enfer sera comme la montagne de Ruhout. La dent du mécréant en enfer est semblable à la montagne de Ruhout. Ce sont donc des êtres immenses afin de subir et de souffrir. En ce qui concerne leur nourriture, le prophète, Allah nous dit en Coran, il n'aura pas pour eux, ils n'auront pour eux que des plantes épineuses. Que des plantes épineuses, ils ont à en manger. Et dans un autre verset, il explique cela. Quelle est cette nourriture qu'auront les habitants de l'enfer ? Il nous dit, c'est une épine qu'aura à avaler le mécréant. Et lorsqu'il la mettra dans sa bouche, elle ne traversera pas sa gorge. Elle restera plantée. Elle ne pourra pas descendre et ne pourra pas ressortir. Et au-dessus de cela, il aura à boire une eau bouillonnante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en Coran, en nous parlant d'un arbre qui s'appelle El-Zakoum, il nous dit, c'est un arbre qui sort de la base de l'enfer. Ces fruits sont semblables aux têtes des démons. Ils auront à en manger. C'est-à-dire, les habitants de l'enfer mangeront de ce fruit-là jusqu'à s'en remplir le ventre. A propos de ce fruit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si une goutte de ce fruit serait tombée sur la terre, cela aurait anéanti la vie des habitants de la terre. Une seule goutte. Alors que penser des gens qui auront à en manger en ce qui concerne leurs boissons, en ce qui concerne leurs boissons, en ce qui concerne ce qu'ils auront à boire et leur eau, sachez que les gens de l'enfer n'auront pas bu depuis leur mort. Et à la place du jour du jugement dernier, ils n'auront pas bu et seront assoiffés. Ensuite, ils rentreront dans le feu de l'enfer et seront encore plus assoiffés. À ce moment-là, ils vont demander de l'eau. Ils vont demander à boire et personne ne leur répondra. Alors, ils vont appeler les habitants du paradis. Ils crieront, ils diront, comme Allah dit en Qur'an, les gens du feu crieront aux gens du paradis déverser sur nous de l'eau. Ou ce dont Allah vous a attribué, ils demanderont de l'eau. Et on leur répond ici, on leur répond ici, ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Les gens du paradis vont répondre aux gens de l'enfer. Cela a été interdit pour les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit en Qur'an, l'enfer est sa destination. Il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petite gorgée. Mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui vient de toute part, mais il ne mourra pas. Il aura un châtiment terrible. Lorsqu'on va leur donner à boire de l'eau bouillonnante, ils vont essayer de la boire petit à petit. Mais même comme ceux-là, à petite gorgée, ils n'arriveront pas à la boire. Mais ils seront forcés. Et lorsqu'ils vont voir cela, ça va leur brûler les lèvres. Ça va leur brûler les lèvres. Et la peau de leur visage tombera. Ensuite, la lèvre inférieure tombera jusqu'au nombril. Et la lèvre supérieure remontera. À l'image de la tête du mouton lorsqu'on le brûle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cela dans le Qur'an. Et cette eau-là sera à l'image du métal fondu comme Allah nous dit dans le Qur'an. En ce qui concerne leurs vêtements, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaîner les uns aux autres. Leur tunique sera de goudron et le feu couvrira leurs visages. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ceux qui ont mécru, ceux qui ont mécru, on leur façonnera des vêtements. On leur fera des vêtements de feu sur mesure. Ils auront des vêtements faits de feu, subhanahu wa ta'ala. Donc l'ensemble de l'enfer est composé de feu. Au-dessus d'eux, il y aura du feu. En dessous d'eux, il y aura du feu à leur droite du feu. À leur gauche du feu. Ce qu'ils ont à boire de l'eau bouillonnante. De l'eau bouillonnante. Et ajouta à tout cela que leurs vêtements sur mesure seront faits de feu. Seront faits de feu. Wal'iyyadu billah. Et parmi les plus grands châtiments, le plus grand châtiment qu'aura subir les habitants de l'enfer, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur répondra plus en enfer. Ils vont s'adresser cinq fois. Et Allah leur répondra quatre fois. À la cinquième fois, ils diront, ô Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. Et si on revient, c'est-à-dire, si on te redésobé une deuxième fois, alors nous serons vraiment parmi les injustes. Et à ce moment-là, Allah va leur répondre, soyez zéro foulé, humilié, et ne me parlez plus. À ce moment-là, ils n'auront plus le droit de parler. Et on va leur sceller la bouche. Ils seront aveugles, sourds et muets. Et le Hassan al-Basri, rahm'Allah ta'ala, nous dit, voici la dernière parole des habitants de l'enfer. Après cela, il ne restera que des gémissements. Ils vont gémir de souffrance et des cris et des avoiements comme les chiens. Ils vont pleurer énormément. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, les gens de l'enfer vont pleurer. Les gens de l'enfer vont pleurer. Ils vont tellement pleurer à un point où si on avait mis des bateaux, ils auraient pu voguer sur leurs larmes. Ils vont tellement pleurer que si on avait mis des bateaux, ils auraient pu voguer sur leurs larmes. Et ensuite, ils vont pleurer du sang. Ils n'auront plus de larmes. Ils vont pleurer du sang. Voici une courte description de l'enfer, des différentes sortes de châtiments qu'Allah a préparés à ceux qui lui ont désobéi. Alors, au toi qui adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala, repent-toi et reviens à son unicité. Au toi qui a délaissé la prière, au toi qui a délaissé la mosquée, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère et préserve tes prières avec les musulmans à la mosquée. Au toi qui a manqué de l'espace à tes parents, repent-toi d'un repentir sincère. Et on doit se repentir d'un repentir sincère de l'ensemble de nos péchés afin d'éviter ce feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux habitants de l'enfer. Wal'iyyadu billah. Et le Provence sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui cherche protection près d'Allah contre l'enfer. Cette fois, l'enfer répond, où Allah na'am le préserve de l'enfer. Et dans un autre hadith, trois fois, celui qui cherche protection près d'Allah, trois fois contre l'enfer, l'enfer dit Ya Allah, préserve-le de moi. Ya Allah, préserve-le de moi. Wa nasa Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa wa sadaat wa an yudkhilana al-jannah Allahumma salli ala Muhammadin wa alay Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala l'Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barika ala Muhammadin wa ala l'Ibrahim kama barakta ala wa ala l'Ibrahim innaka hamidun majid walhamdulillahi rabbil alameen.